Je m'appelle Laetitia, je travaille dans la production audiovisuelle et j'ai 25 ans. Moi c'est vrai que l'histoire c'est une matière avec laquelle j'ai eu beaucoup de difficultés à l'école, que j'ai abandonnée assez rapidement, je ne me suis pas du tout spécialisée dedans dans mes études et je remarque qu'aujourd'hui j'ai cette envie justement de mieux connaître l'histoire, que ce soit l'histoire de ma famille ou l'histoire de mon pays, mais que je ne vais pas le faire en prenant un livre d'histoire qui va au premier abord me sembler très aride, inaccessible en fait pour quelqu'un de non spécialiste. Et je vais plus le faire par exemple en me plongeant dans des lectures type Zola qui va vraiment faire vivre pour moi le XIXe siècle français à Paris ou alors dans des séries qui vont pouvoir éclairer telle ou telle période historique. Je pense qu'effectivement il y a un pouvoir de la fiction comme approche de l'histoire et d'ailleurs le terme histoire est assez intéressant à ce niveau-là, c'est que ça veut quand même dire que c'est une histoire et que d'ailleurs ça pourrait être raconté je trouve à l'école comme une histoire qui s'incarne et qui nous montre que c'est des individus comme nous qui ont vécu telle ou telle situation et les rapporter en fait nous à notre vie quotidienne. Parmi les thèmes des éditions précédentes, il y a par exemple celui sur l'utopie qui me parle, c'est une thématique qui m'intéresse. Le thème des utopies, il me parle pour deux raisons. La première c'est que j'ai moi-même connu une utopie qui est Auroville en Inde du Sud où j'ai vécu pendant quelques mois avec mes parents. Je me pose tous les jours la question de savoir mais comment est-ce qu'on pourrait vivre le mieux possible ? Est-ce qu'il faudrait plus travailler, moins travailler, avoir un revenu universel ? Voilà, c'est vraiment des questions que je me pose au quotidien et donc c'est pour ça que réfléchir aux utopies et on peut voir les différentes utopies qui ont existé et pourquoi elles ont échoué ou en tout cas pourquoi aujourd'hui on ne vit pas dans une utopie. Je pense que ça nous permettrait, nous, de pouvoir y réfléchir avec cette connaissance-là, avec tout ce bagage-là qui nous permettrait d'aller encore plus loin puisque si on repart toujours de zéro, il y a un peu ce sentiment d'on tourne en rond. On va toujours refaire les mêmes erreurs qui ont déjà été faites par le passé et je pense qu'à ce niveau-là, c'est là que l'histoire peut vraiment avoir un apport immense et de dire mais il y a déjà tout ça qui a existé, on a des documentations pour prouver tout ça et de savoir quels ont été les résultats. Il n'y a pas forcément de raison que les résultats soient différents aujourd'hui donc du coup, ça nous permet d'avoir les données nécessaires pour inventer autre chose en fait ou alors reproduire quelque chose qui a fonctionné par le passé mais je pense qu'à ce niveau-là, on gagne beaucoup de la connaissance historique. Sous-titrage ST' 501